Bonsoir tout le monde. Au Sénégal, le président Macky Sall a fait basculer le billet dans la crise ce week-end en annonçant le report du secrétain qui a été prévu le 25 avril. Une décision qui choque les Sénégalais qui attendaient ce secrétain comme une bouffée d'oxygène démocratique. La tension monte au Sénégal alors que le chef d'État Macky Sall en poste depuis 2012 avait assuré qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat. Celui-ci a provoqué la stupeur en annonçant samedi 3 février le report de ce secrétain prévu le 25 février sur fond de profondes crises politiques. Pour mieux comprendre la situation, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre cher ami Mamadou Diop de Croix. Mamadou Diop de Croix en politique sénégalais, ancien ministre, secrétaire général du Parti africain pour la démocratie et socialisme et candidat à l'élection présidentielle. Merci infiniment Mamadou Diop de Croix d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous voir en ligne encore une fois dans ces moments pénibles pour la démocratie, pour le Sénégal et pour l'Afrique en général. Merci infiniment. Je vous remercie, maître. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Merci. Pour le plus grand bonheur, je l'espère, de ceux qui vous écoutent. Merci. Mamadou Diop de Croix, que se passe-t-il au Sénégal depuis samedi ? Alors, ça pourrait être un peu long, mais essayons de résumer cela. En réalité, notre pays est confronté à cette crise, vous l'avez dit tout à l'heure, du fait de ce qu'on appelle la loi sur le parrainage. Pour aller aux élections présidentielles dans notre pays, depuis 2018, une loi a été votée sur la base de laquelle tout candidat à l'élection présidentielle ne peut être validé et prendre part au scrutin que s'il obtient un certain nombre, disons, s'il remplit un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions figurent ce qu'on appelle le parrainage citoyen, c'est-à-dire que vous vous faites parrainer par des électeurs à un nombre qui est déterminé. Donc, un nombre minimum de 44 000 et quelques parrains et un nombre maximum de 58 000 et quelques parrains. Voilà. Maintenant, évidemment, les parrains, il y a des conditions. C'est-à-dire, si vous êtes candidat, moi je suis candidat, si mes 40, mes 50 000 parrains, mettons, on ne doit pas les retrouver parmi les 50 000 parrains que vous, vous avez. Alors, s'il y a ce qu'on appelle des doublons, si vous avez des parrains, si nous avons des doublons, on a instauré dans le pays un système tel que, si vous passez avant moi, les parrains que j'ai et que vous, vous avez, on me les enlève. Si j'ai 5 000 parrains que vous, vous avez, vous, vos parrains sont acceptés, moi, mes parrains sont enlevés. Arrêtez-y, oui. Parce qu'on considère qu'un parrain n'a pas le droit de parrainer deux candidats. Au Sénégal, je vous le signale, un parrain peut parrainer dix candidats. La loi l'interdit. Mais il n'y a aucune disposition qui permet au Conseil constitutionnel de poursuivre et de punir ceux qui parrainent plusieurs candidats. Voilà le premier problème que nous avons au Sénégal. Moi, j'ai présenté 60 000 parrains, enfin, 58 000. On m'a enlevé 33 000 parrains, au motif que ceux qui sont passés avant moi avaient aussi les mêmes parrains. Figurez-vous, maître, qu'on a tiré au sort pour les gens qui passent premier. Et moi, je suis arrivé à 59e. Est-ce qu'il y avait une commission de vérification ? Est-ce qu'il y avait quelques instances administratives électorales indépendantes pour vérifier la légitimité ? Voilà, alors, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, quand vous allez au Conseil constitutionnel, vous y allez avec votre clé USB qui contient théoriquement l'ensemble des électeurs qui vous auront parrainé et vous amenez aussi des cartons, des cartons, des cartons de milliers de papiers parce qu'il faut amener les cartons, les papiers sur lesquels, soi-disant, les parrains ont signé. Voilà, c'est les deux. Il faut la clé USB et les documents. Quand vous arrivez au Conseil constitutionnel, il y a ce qu'on appelle la commission de vérification. Cette commission de vérification prend votre clé, la regarde et puis vous dit, bon, revenez demain pour le contrôle. Quand vous revenez le lendemain, les candidats qui sont spoliés, qui ont été éliminés, j'en fais partie, nous sommes 40 et quelques. Alors, certains, vous venez, on vous dit, bon, ils sont neufs, ils sont neufs candidats. Vous, vos clés ne sont pas lisibles. Vous êtes éliminés parce qu'on ne peut pas lire votre clé. Pourtant, la veille, ils ont bel et bien lu la clé. Et ils ont scellé la clé dans une enveloppe et ils vont dire, revenez. Mais quand vous revenez, la enveloppe qui était scellée, on l'enlève, on met la clé et on vous dit, ah, votre clé n'est pas lisible, vous êtes éliminés. Ils sont neufs dans ce cas. Bien. Alors, on passe directement à l'élimination sans prix à vie, sans retrapage, sans rien de tout. Alors, voilà. Alors, donc, on est, je passe parce que c'est très, très long, c'est très compliqué, c'est facile. Bref, les 40 et quelques candidats qui ont été éliminés ont formulé des recours en disant, mais non, nous, nos parents sont valables, notre clé est là. Nous demandons une confrontation entre la commission technique du conseil constitutionnel et nos techniciens. C'est vite fait, hein. Vous savez très bien, une clé ISB, un fichier Excel, bon, c'est trois fois rien. Donc, nous, nous disons, il faut confronter. Vous amenez votre fichier, nous amenons nos fichiers, on regarde ça, et puis si c'est valable, on accepte, si c'est pas valable, vous rejetez. Et ils ont refusé de faire ça, le conseil constitutionnel, d'accord ? Ils ont refusé de faire ça. Ils ont refusé d'examiner nos recours. Et ils ont publié une liste de 21 candidats en éliminant les autres, en disant, ces candidats-là, ce sont eux qui vont aller aux élections, mais on donne 48 heures à chaque candidat de contester, s'il le veut, un autre candidat qui figure sur la liste. Et c'est comme ça qu'un candidat a contesté la candidature de Karim Meysawad, du PDS, le maître du président Abdelayouad, son fils. D'accord ? Est-ce que vous vous y retrouvez jusqu'ici ? Oui, oui, tout est bon, vraiment, tout est bon. C'est bon. Alors, donc, il a été contesté, le candidat du Wem, Karim Meysawad, il a une double nationalité, il est sénégalais et français, alors que la constitution dit que tout candidat doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Alors, le conseil a examiné cette affaire. Mais il y avait cette possibilité de renoncer, même momentanément, à sa nationalité française, et après l'élection, il peut récupérer sa nationalité, ou non ? Non, 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 alors ça, vraiment, c'est une affaire qui regarde la loi française, je ne la connais pas. Ce que je sais simplement, c'est que le candidat doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Alors, le candidat a dit non, M. Wad n'est pas exclusivement de nationalité sénégalaise. Bien, mais M. Wad, la différence entre M. Wad et nous autres, c'est que M. Wad, il a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de 27 députés. Et donc, il a utilisé cette force pour vraiment contre-attaquer contre le conseil constitutionnel. Et ensuite, le PDS a dit qu'il détient des preuves que deux des juges du conseil constitutionnel ont été corrompus pour enlever Karim Wad. Selon eux, des sondages auraient montré que Karim Wad serait passé au deuxième tour de l'élection si on ne l'enlevait pas. Donc, la thèse, c'est qu'il faut que Karim Wad soit sorti. Et la thèse, c'est qu'on a donné de l'argent à des juges pour qu'ils puissent invalider la candidature de Karim M. Wad. Voilà. Alors, cette affaire est venue s'ajouter à nos propres revendications. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place et les députés du président ont appuyé cette commission parlementaire. Parce que, quand même, n'oublions pas que, quelques mois auparavant, eh bien, on a eu ici ce qu'on appelle un dialogue national. Karim M. Wad avait été éliminé en 2019. Il n'a pas pu prendre votre part au scrutin en tant que candidat. Khalifa Sale, en tant qu'ancien maire de Dakar, avait été éliminé. Et nous, à l'époque… Vous suivez ? Oui, oui. Et nous, à l'époque, en tant qu'opposition, nous avions dit qu'ils avaient été éliminés de façon politique. Et nous exigions le retour dans le jeu électoral. Alors, les derniers dialogues politiques avaient permis de ramener Karim et Khalifa Sale dans le fichier électoral, parce qu'ils avaient été exclus du fichier électoral. Donc, sur cette base-là, ils auraient pu prendre part au scrutin. Alors, ils ont laissé passer Khalifa, mais ils ont retenu Karim. Et Karim a saisi donc l'Assemblée nationale en disant que j'ai été spolié parce que les gens pensent que j'étais bon pour aller au second tour et probablement gagner l'élection. Donc, des juges auraient reçu de l'argent pour m'éliminer. Alors, je ne suis pas d'accord. Voilà ce qui s'est passé. D'accord ? Et comment, devant cette situation, on peut la qualifier comme un coup d'État concessionnel, je m'excuse, comment réagit la population et l'opposition politique ? Alors, d'abord, nous, on est dans l'opposition et on ne dit pas que c'est un coup d'État institutionnel. On ne le dit pas. Ça doit être très clair. L'opposition a deux positions. Certains qui ont été acceptés par le Conseil constitutionnel disent qu'il faut organiser les élections. Nous, nous avons dit, depuis le départ, nous avons demandé au Conseil constitutionnel de valider nos candidatures. Et à l'époque, c'était une affaire de deux, trois jours. Le Conseil aurait pu le faire et les élections n'auraient pas été reportées. Mais le Conseil ne nous a pas écoutés. Ils ont estimé que, bon, c'était des combats de quelques jours et puis bon, qu'on allait laisser tomber. On n'a pas laissé tomber. Et entre-temps, le cas Karim est venu s'ajouter là-dedans. Donc, il y a un problème là. Manifestement, attention, maître, attention. Ça, c'est un point de vue que je vous donne d'un opposant. Moi, je suis opposé à Macky Sall. Il m'a arrêté à trois reprises. L'une des arrestations portait d'ailleurs sur la loi sur le parrainage actuel, qui pose actuellement le problème. En 2018, quand on l'a voté à l'Assemblée, j'étais député, j'étais vice-président du groupe de l'opposition. J'ai dit, je ne suis pas d'accord, j'ai fait une manifestation de rue, on m'a arrêté. D'accord ? Alors, là maintenant, ce que je dis, c'est que le fait d'avoir invalidé les 41 candidats et Karim Meissouad, c'est ça la véritable violation de la Constitution. Parce que, quand même, vous avez au moins 2 millions de personnes qui auraient préféré voter pour l'un des 40 candidats qui ont été éliminés. Et vous avez 900 000 électeurs qui ont fait donner leur parrainage, qui nous ont donné leur parrainage. Le Conseil a dit, ces 900 000 personnes n'existent pas dans le fichier électoral. Alors que ces 900 000 personnes ont bel et bien leur carte d'électeur et leur numéro de carte d'électeur. Alors, si vous enlevez tout ce monde-là, vous violez la Constitution, parce que ces gens ont le droit de choisir un candidat à l'élection présidentielle. Tout ça, vous éliminez tout ça. Et maintenant, des gens disent non, oui, mais bon, d'accord, vous avez raison, mais comme l'élection est arrivée, donc vous devez laisser tomber. On a dit, on ne laisse pas tomber. Si on ne tient pas compte de nos positions, le prochain président, nous le considérerons comme illégal et illégitime. D'accord. Voilà la position. Et donc, nous, on n'a pas dit à Macky Sall de renvoyer l'élection. Macky Sall lui-même, c'est lui qui a instauré cette règle du parrainage, qui nous crée aujourd'hui tous ces problèmes-là. Mais nous n'allons pas non plus, comment dirais-je, excuser le Conseil constitutionnel qui est à la base de toute cette situation. Donc, si Macky Sall veut vous le renvoyer à l'élection, effectivement, il peut s'appuyer sur les dérapages, les limites, les insuffisances du travail du Conseil constitutionnel pour renvoyer l'élection. Voilà. Mais, Mamadou Diopte-Croix, vous oubliez ou vous évitez d'évoquer la situation de Sanko. Sanko a subi beaucoup de manœuvres de la part de l'administration Macky Sall. Également. Également. Également, Sanko a été éliminé. Ce n'est pas inclusif. Chamin Wadah a été éliminé. Ce n'est pas inclusif. L'élection de Viard, etc., l'élection de Sanko. Donc, nous nous disons qu'il faut effectivement organiser une élection inclusive. Voilà. Sincère, honnête, démocratique, que les Sénégalais choisissent le candidat qu'ils veulent. C'est tout. Ma dernière question, mon cher ami Mamadou Diopte-Croix. On a vu récemment le rôle que peut jouer le CEDAEU, la Commission économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, quand il s'agit des intérêts occidentaux, surtout français, menacés. Comment agit-elle actuellement, le CEDAEU ? Surtout qu'on ne connaît pas bien le lien, le lien sacré entre Macky Sall et la France. Macky Sall, il est connu l'homme de la France, l'homme de la France au Sénégal et en Afrique en général. On parle et on évoque aussi de concurrence discrète entre les Russes et les Français. La France, je ne dis pas les Français, la France de Macron, il est en train de perdre la notarité, la crédibilité, le terrain en Afrique. En même temps, on voit le nouveau arrivé, le chinois, le russe, etc. Quel rôle pour le CEDAEU qui n'a pas épanoui d'efforts pour diaboliser, sanctionner, cerner, bloquer les coups d'État patriotiques dans le Niger, Mali, Côte d'Ivoire, etc. Au Sénégal, qu'est-ce qu'il fait le CEDAEU ? Alors, je vous remercie beaucoup, Maître Abdou Jalil, sur cette question précise. Est-ce que vous suivez la presse française ? Elle est sortie de certaines personnalités françaises sur la situation au Sénégal depuis 3-4 jours. Mais c'est un déferlement contre Macky Sall et un appel ouvert à un coup d'État militaire. Pourquoi ? Je pense, mon hypothèse, elle peut ne pas être vérifiée, et que j'avais dû probablement adouber le candidat de Macky Sall, à savoir comment il s'appelle, Amadouba, et qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que Macky Sall a décidé de se débarrasser d'Amadouba. Alors donc, il y a forcément un conflit ouvert entre la France et Macky Sall. Et aujourd'hui, quand un général français dit ouvertement sur un plateau de télévision que l'armée peut prendre le pouvoir au Sénégal, c'est que c'est un appel. C'est extrêmement grave. Et moi, je m'indigne, je condamne ce que c'est cette histoire-là. En réalité, vous savez, le processus de décrochage avec la France, la fin du néocolonialisme qui règne en Afrique francophone depuis 1960, ce système-là est arrivé à sa phase finale. Je l'ai dit au Mali quand je suis allé voir le premier ministre Chogel Maïga, je suis de très près à ce qui se passe dans ces pays-là. Effectivement, la France n'a pas eu l'intelligence, n'a pas eu la compétence ou n'a pas eu la volonté de changer ses relations avec l'Afrique. Alors, ce qui s'est passé dans ces trois pays s'est passé, en Guinée aussi, nous ne l'oublions pas. Mais ici, au Sénégal, je crois qu'ils ont… Bon, ben, écoutez, c'est dans la nature du système qui est maintenant pourri. Donc, le candidat est enlevé, enfin enlevé, en tout cas, Maïga semble être décidé à s'en séparer. Les Français ne sont pas d'accord parce qu'à la limite, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et donc, ils sont extrêmement amers contre lui et ils font des sorties pour appeler l'armée à prendre le pouvoir. Nous, on n'est pas d'accord sur ça. Nous sommes convaincus, moi, je suis convaincu que quand on organisera l'élection, et elle sera organisée, le candidat de Macky Sall sera battu. Voilà. Et donc, nous, on n'est pas pour qu'on aille à une guerre civile, à des affrontements entre nous, alors que nous sommes capables d'enlever Macky Sall et son candidat de façon démocratique et pacifique. C'est ça, notre position. Ma dernière question, je change l'horizon géographique. Mamadou Diop de Croix, vous êtes un homme aussi, un militant de droits de l'homme. Vous êtes bien respecté en Afrique. Vous avez soutenu des combats pour la liberté en Afrique, etc. Quels sont vos sentiments actuellement vers vos frères et vos soeurs, les Palestiniens qui sont en train de subir des massacres, des crimes de guerre, des crimes d'État affreux commis par Israël ? Quels sont vos sentiments vers la population palestinienne maintenant ? Moi, j'ai fait sur ma page Facebook, le 7 octobre, le même jour qu'il y a eu cette attaque du Hamas. J'ai mis quelque chose sur ma page Facebook. Si j'avais prévu cette question, j'aurais adressé ce poste. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ma page Facebook, j'ai dit que cette situation plaçait le monde, toute la planète, je ne parle pas seulement du Moyen-Orient, au bord d'une troisième guerre mondiale. Et qu'on allait avoir aujourd'hui un choc, je ne dis pas de civilisation, mais entre les exploiteurs, les manipulateurs du monde et les peuples du monde et toutes les forces éprises de paix et de liberté dans le monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'Occident et tous ses principes sur la liberté, l'égalité, etc. Comment cet Occident est en train de traiter, de regarder ce qui se passe en Israël, à Gaza, où il est question aujourd'hui de véritables génocides organisés par Netanyahou ? Voilà la vérité. Et donc, notre position est que, un, nous sommes contre, deux, nous condamnons, trois, nous appelons tous les peuples du monde, pas seulement les peuples musulmans, parce que même ceux qui ne sont pas des musulmans, ils sont contre l'injustice, contre l'exploitation et la domination. Donc, nous sommes contre ça, mais nous trouvons la réaction très timide. Les gouvernements arabes, les pouvoirs au Moyen-Orient sont extrêmement timides, pour dire le moins. Oui, oui, lorsqu'on évoque, par exemple, la position des Marathis arabiques, on cherche à ce qu'il fait partie d'Israël, de la communauté arabo-musulmane, sans oublier, sans besoin d'évoquer les potions scandaleuses. Mamadou Diop de Croix... Et c'est des États-Unis, bien entendu, quand je dis l'Europe, je parle aussi des États-Unis, voilà. Oui, oui. J'essaie toujours d'être neutre, malgré les menaces, malgré les harcèlements, je continue à recevoir des menaces de liquidation physique, mais je continue mon combat pour la vérité. Mamadou Diop de Croix, homme politique sénégalais, secrétaire général du Parti africain pour la démocratie et le socialisme, ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, malgré les circonstances difficiles et pénibles. Il y a des coupures d'Internet, une mauvaise connexion, mais vous étiez et vous avez insisté de répondre positivement à notre invitation. Mon cher ami, merci infiniment. Que Dieu vous proteste. C'est moi qui vous remercie, maître. Merci. Merci beaucoup et merci à vos auditeurs. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada